J'ai très souvent discuté avec des gens qui étaient loin d'être bêtes, qui étaient des fois même éduqués financièrement, il n'y avait pas que des idées à la con, et pourtant, une question revenait à chaque fois, comment j'achète du bitcoin ? Et je trouve que c'est une question assez curieuse, parce qu'aujourd'hui, acheter du bitcoin, nous, en tant qu'initiés, ça nous paraît assez simple. Il ne faut pas faire grand chose, il suffit de télécharger n'importe quelle application random, puis dessus, on nous propose finalement d'acheter du bitcoin, vous pouvez même en acheter maintenant sur Revolut, et au final, ça entretient quand même un flou. Parce que j'ai l'impression que cet amas de possibilités, le fait qu'on puisse acheter absolument partout et n'importe où à la fois, eh bien, ça entretient une sorte de flou artistique où les gens ne savent plus vers où se diriger, et peut-être qu'il y a une question que les gens se posent, c'est comment est-ce que j'achète vraiment du bitcoin ? Et pas juste, j'achète du bitcoin sur Revolut et puis je bois. Non, moi, je vous parle d'acheter des vrais bitcoins, en avoir la vraie possession, avoir un vrai pouvoir dessus et être souverain d'un point de vue monétaire. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si je peux juste vous demander de vous abonner à cette chaîne et de mettre un like si la vidéo vous plaît, c'est le meilleur moyen de nous gratifier, de nous récompenser, et puis de faire en sorte qu'on perce grâce à l'algorithme YouTube. Allez, on retourne sur la vidéo. Comme je viens de vous le dire, vous pouvez très bien acheter des bitcoins sur Revolut. Vous pouvez même en acheter sur Lydia, vous pouvez en acheter bientôt, je pense, dans les banques, il y a les ETF. Bref, là, vous n'achetez pas du bitcoin. La réalité, c'est que vous achetez une exposition au prix du bitcoin. Alors oui, pour certains, ça aura des avantages, parce qu'il y aura une enveloppe fiscale qui sera adaptée, on saura est-ce où est-ce qu'on peut le stocker, on pourra demander à sa banque si tout est bien fonctionnel, si tout va bien. Oui, c'est rassurant. Mais en faisant ça, vous n'achetez pas du bitcoin. Vous achetez une exposition, ce n'est pas l'essence même de bitcoin. Et aujourd'hui, acheter une exposition au prix du bitcoin, c'est bien, parce que j'ai l'intime conviction, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais que bitcoin montera sur le long terme. Mais ce serait oublier le principal de bitcoin, qui est la souveraineté monétaire. En achetant un ETF bitcoin, vous n'achetez pas l'incensurabilité de bitcoin. Vous n'achetez pas la possibilité de transmettre de la valeur à l'autre au-debout du monde, en quelques minutes, pour des frais bien moindres qu'un transfert swift, ou que sais-je. C'est pour ça qu'à mon sens, il y a plein de façons d'acheter du bitcoin. Et c'est peut-être pour ça que je reçois autant la question de comment est-ce qu'on achète du bitcoin. Parce que ces gens-là se disent peut-être, peut-être qu'il y a un endroit où je vais avoir un bitcoin, mais il ne sera pas comme les autres. Et je pense que cette intuition est très juste. Avant toute chose, sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Les plateformes que je vais citer ne m'ont pas incité à le faire, mais je vais vous donner quelques conseils, quelques plateformes pour acheter des bitcoins, et surtout pour être en self-custody, c'est-à-dire posséder vous-même vos clés privées, et posséder vous-même vos bitcoins. Je vous propose de faire ça en quelques étapes simples. La première, c'est de déterminer combien est-ce que vous comptez investir. Si vous comptez investir seulement quelques centaines d'euros, honnêtement, ça ne va pas être très très utile de mettre en place une sécurité folle, parce que vous n'allez pas être une cible très intéressante. Quand bien même, ça reste important de se sécuriser. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser ses fonds sur des plateformes, donc je vous conseille de télécharger un wallet. Que ce soit un software wallet sur ordinateur, comme Wasabi, comme Electrum, comme Sparrow, comme Liana, peu importe, téléchargez un wallet, selon l'utilisation que vous en avez. Certains correspondront mieux à vos besoins ou non. Vous avez aussi des wallets mobiles, comme Blue Wallet, comme Phoenix Wallet, qui est aussi un wallet lightning, qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, mais qui peut aussi être une alternative sympa si vous n'avez pas beaucoup de fonds et si vous voulez dépenser vos bitcoins. Bref, téléchargez une appli qui vous permet d'être souverain sur vos fonds. Petit disclaimer, je vous déconseille d'utiliser Wallet of Satoshi comme application mobile, tout simplement parce que vous ne détenez pas vos clés privées. De toute façon, il y a un test tout simple. Si lorsque vous téléchargez le logiciel ou l'application, on ne vous demande pas de noter les 12 ou les 24 mots qui constituent la seed phrase, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de vos fonds. C'est-à-dire que c'est la plateforme, c'est l'exchange qui possède ses clés. Ça veut donc dire qu'ils ont un pouvoir absolu sur votre argent. Et ça, c'est pas le but. Donc faites attention à faire ça. J'essayerai de vous mettre dans la description le lien d'applications qui sont pratiques et qui sont utiles, mais je vous en ai déjà cité quelques-unes qui devraient faire l'affaire. Si vous comptez investir sur le long terme plus d'argent, c'est-à-dire quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, peu importe, là, dans ce cas-là, il va commencer à falloir sécuriser ça et le mieux reste le hardware wallet. Rapidement, un hardware wallet, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit truc qui ressemble généralement à une clé USB, plus ou moins, dans lequel vous allez stocker les clés privées qui permettent de débloquer les bitcoins que vous allez obtenir. Ce qui veut donc dire que si quelqu'un veut dépenser vos fonds à votre place, il vaut qu'il vous vole votre hardware wallet, mais également qu'il trouve le mot de passe que vous avez mis dessus en sachant que généralement ce mot de passe est suffisamment robuste et qu'au bout d'un certain nombre de tentatives erronées, que quelqu'un puisse brute force votre mot de passe et donc accéder à vos fonds. Bien évidemment, avec ces hardware wallets, il existe toujours le risque qu'on vous vole votre seed phrase. On abordera dans de prochaines vidéos comment est-ce qu'on peut stocker et optimiser la sécurisation de sa seed phrase. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais bien sûr, faites très attention à comment vous la stockez ou vous la stockez et il y a plein de solutions à mettre en place pour éviter de se faire voler ces fonds bêtement parce que je vous rappelle que même si vous utilisez un hardware wallet, quelqu'un obtient votre seed phrase, donc c'est-à-dire les 12 ou les 24 mots, il peut dépenser instantanément vos fonds, qu'il est le hardware wallet ou non. Dans ce cas-là, achetez un hardware wallet. Les plus connus sont excellents, il n'y a pas de très très mauvais à ne surtout pas acheter, ça va dépendre de vos besoins. Pour ça, moi je vous incite à aller sur notre site howtobitcoin.fr dans la partie test où on vous fait des tests complets sur tous ces hardware wallets. On a notamment testé le Jade de Blockstream, le Coldcard, le Bitbox, le Trésor. On a un test de Ledger qui arrive très bientôt. Bref, on vous teste plein de hardware wallets pour que vous puissiez vous faire un avis selon votre budget et selon les fonctionnalités dont vous voulez disposer. Mais donc, une fois que vous avez acheté ce hardware wallet, que vous l'avez configuré, que vous vous êtes créé une adresse Bitcoin et que vous êtes donc à même de recevoir des Bitcoins, que ce soit donc via ce hardware wallet, mais généralement ce hardware wallet, vous le connectez à un software wallet. Donc, que vous ayez un hardware wallet ou non, l'interface sera la même, vous devez passer par votre wallet. La seule différence, c'est qu'avec le hardware wallet, vous devez signer physiquement les transactions, chose que vous n'avez pas à faire avec un software wallet ou un wallet mobile qui ne serait pas associé à un hardware wallet. Bref, l'idée de tout ça, c'est d'avoir une adresse Bitcoin sur laquelle vous pouvez recevoir ces fameux Bitcoins. Et c'est là qu'il va falloir faire un choix. Quelle plateforme choisir, à qui faire confiance ? Bref, plein de questions se posent. Pour moi, il y a quelques points essentiels à noter, c'est que premièrement, il va falloir faire attention aux frais, parce que généralement, les plateformes où vous achetez peuvent se gaver sur les frais. Si ça dépasse les 1,5% généralement, c'est que vous vous faites enfler, on ne devrait pas vous demander pour des virements bancaires, je parle. Pour des paiements par carte, là, c'est débile. Faites des virements, ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser la carte pour gagner un jour ou deux, en sachant que maintenant, il y a des virements instantanés. Privilégiez les plateformes, vous pouvez faire des dépôts par virement bancaire. De préférence, ces dépôts, il faut qu'ils soient gratuits. Au maximum, si ça coûte 1 euro, comme je crois sur Binance, ça va. Mais ensuite, il faut prendre en compte aussi les frais de conversion. Une fois que vous aurez déposé vos euros, vos francs ou vos dollars sur cette plateforme, il faut faire attention que les frais de conversion en Bitcoin ne soient pas trop élevés. Idéalement, s'ils sont nuls, c'est encore mieux. Et ensuite, il faut aussi faire attention aux frais de retrait parce que certaines plateformes facturent des frais de retrait qui sont supérieurs aux frais de réseau et donc vous allez vous faire enfler au moment de retirer ces Bitcoins vers votre wallet parce qu'ils vont vous prélever 4 fois les frais de réseau. Donc, si les frais sont à 10 balles, payer une transaction Bitcoin 40 balles, ça fait mal au cul. Je vais donc vous prendre des exemples de plateformes que j'ai moi-même testées et qui sont vraiment pas mal. La première, c'est mon pèlerin. Ça concerne plus nos amis suisses parce qu'en fait, il faut faire un virement vers un IBAN suisse. Donc, si vous avez un IBAN français ou autre, vous risquez d'avoir des frais au moment de faire le virement. Donc, ce n'est pas forcément intéressant pour vous. L'avantage, c'est qu'au-delà de jusqu'à 1000 euros par jour, c'est non KYC, c'est-à-dire que vous n'avez pas à mettre d'informations d'identité. Juste, vous faites un virement sur un RIB et eux, ils vous livrent les bitcoins sur une adresse que vous leur avez transmise. Il y a 1,3% de frais en sachant que c'est 0% de frais sur les 500 premiers francs, ce qui est déjà pas mal. Il y a plein d'autres conditions que je ne vais pas énoncer ici parce que le but, ce n'est pas de faire un tuto complet. On vous en fera un plus tard. Mais si vous mettez de plus grosses sommes, les frais baissent. Donc, c'est une plateforme que je vous recommande énormément, d'autant plus qu'elle est non KYC. Donc, c'est quand même pas mal, même si en dessous, on peut quand même vous identifier parce que vous faites un virement, donc le compte est forcément à votre nom. Mais c'est quand même une très bonne solution et les frais sont relativement raisonnables. Ensuite, on va avoir des plateformes françaises comme Bitstack ou Stackinsat. Elle, de mémoire, Bitstack, je crois que c'est 1,5% de frais quand vous achetez du bitcoin. Mais l'avantage, c'est que, comme mon pèlerin d'ailleurs, les frais pour livrer sur votre wallet sont nuls. Donc, vous n'allez pas payer de frais de transaction. Stackinsat, je crois que c'est l'ordre du pourcent. Ça va dépendre du plan que vous choisissez. Je sais qu'ils ont trois plans différents. Je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez les consulter. Mais dans tous les cas, ça reste autour des 1% de frais. De manière générale, ça reste assez honnête, d'autant plus qu'ils vous livrent directement vos bitcoins sur votre wallet. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas la garde de votre argent. Vous allez leur transférer des euros ou des francs ou que sais-je. Et eux, ils vont directement acheter du bitcoin et vous les livrer. Donc, il n'y a pas de risque qu'ils perdent vos fonds. Bien évidemment, pour ces deux dernières, ils vont vous proposer des solutions. Donc, je crois que c'est le coffre-fort Stack-in-Stack et Bitstack, je crois qu'ils ont un système à peu près pareil où vous allez pouvoir leur déléguer la gestion des fonds. Mais là, ce n'est pas l'idée. Le but, c'est que vous soyez propriétaire de vos fonds si c'est pour qu'ils vous les gardent. C'est quand même un peu dommage. Bien que ça reste une meilleure solution que de les laisser sur un exchange parce que par exemple, Stack-in-Sat, quand vous avez vos fonds qui sont délégués chez eux, eh bien, vous pouvez suivre l'avancée du wallet. C'est-à-dire que vous pouvez suivre toutes les transactions qui sortent du wallet. Ils vont vous dire « Voilà, vos fonds sont sur cette adresse et donc vous pouvez suivre si jamais un jour ils s'amusent à jouer avec. » Donc, c'est quand même rassurant et ça reste mieux qu'un Binance ou qu'un FTX pour ceux qui ont connu où vous avez vos fonds dessus mais vous ne savez pas ce qui se passe avec. En parlant de ces plateformes, du moment que vous faites du on-off-ramp, c'est-à-dire que vous achetez sur la plateforme et que vous retirez directement, je ne vous les déconseille pas forcément, notamment parce que des fois les frais peuvent être plus faibles, ça va dépendre. Si vous achetez des gros montants, généralement, ça peut être intéressant parce que sur les autres plateformes, ça va être un pourcentage de votre transaction qui va être prélevé, un pourcentage qui est assez élevé. Si je prends l'exemple de Binance, par exemple, la conversion directe d'euros à Bitcoin n'est pas payante, il n'y a pas de frais là-dessus. Vous allez seulement payer les frais de dépôt en euros qui sont de croix de l'ordre de 1 euro et les frais de retrait qui peuvent parfois être élevés mais ça va être un montant fixe, donc pas en pourcentage de ce que vous avez à retirer. Et dans le cas où vous faites un dépôt en euros que vous achetez directement et que vous les retirez, à moins que l'exchange fasse faillite dans les 10 minutes, normalement, vous n'avez pas trop de risques donc ça peut aussi être une bonne alternative. Par contre, je n'ai aucune plateforme à vous recommander en particulier. Je sais que Binance, ça va, ça reste quand même assez fiable. Les frais sont très bas. Kraken, c'est pas mal aussi mais il faut faire attention parce qu'il faut utiliser leur interface de trading et pas leur interface de conversion pour payer le moins de frais possible. Bref, choisissez une plateforme sûre sur laquelle il n'y a pas trop de frais où vous savez que vous allez pouvoir retirer aussi à moindre frais et surtout, faites attention qu'il n'y ait pas trop de casserole pendant la période où vous allez mettre votre argent dessus parce que ce serait quand même dommage de se faire bloquer ses fonds. Maintenant qu'on sait qu'il faut avoir un wallet, qu'il faut aller sur une plateforme, normalement, vous avez toutes les cartes en main pour être souverain sur vos fonds. Je récapitule, vous, vous créez un wallet donc que ce soit une application mobile, sur ordinateur, que vous achetiez un hardware wallet mais que vous le devez quand même associer à un wallet sur mobile ou ordinateur donc ça reste à peu près la même chose. Une fois que vous avez ça, vous êtes capable de générer une adresse bitcoin ou recevoir vos fonds. Vous allez vous créer un compte sur une de ces plateformes, peu importe, vous achetez des bitcoins et vous faites en sorte qu'ils arrivent dessus. Donc pour ça, soit un exchange où vous allez acheter puis retirer, soit des services comme StackingSat, Mon Pèlerin ou Bitstack qui vont directement livrer sur l'adresse que vous aurez donnée et à partir de ça, normalement, vous serez souverain sur vos bitcoins, vous les aurez achetés et puis si tout se passe bien, il n'y aura plus rien à faire. Vous aurez acheté vos bitcoins, vous seul en aurez la possession et puis ensuite, il ne reste plus qu'à attendre, voir le prix s'apprécier, profiter de bitcoin et normalement, tout doit bien se passer. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a plein d'autres facteurs notamment sur la sécurisation qu'il faut prendre en compte, c'est pour ça qu'on vous prépare une série de vidéos là-dessus. Concernant les plateformes, on va aussi vous faire des vidéos dessus pour vous expliquer comment les utiliser, comment ne pas faire d'erreurs et puis je vous rappelle que si vous avez un doute sur le wallet à choisir, que ce soit les hardware wallets, les software wallets, les mobile wallets, il y a notre site HowToBitcoin où on fait plein de tests puis on écrit aussi des articles accessoirement sur bitcoin donc ça peut vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, on va essayer de faire de plus en plus de contenus comme ça éducatifs pour vous aider parce qu'on reçoit pas mal de questions et on ne peut pas répondre à tout le monde individuellement. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettez un commentaire pour me donner votre avis et nous suggérez peut-être d'autres vidéos auxquelles on n'aurait pas pensé. Partagez-la avec quelqu'un qui vous pensait que ça peut être utile. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à notre compte Twitter que je vous mets dans la description. On parle beaucoup dessus et franchement, on se marre bien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir.